... Bonjour Yael Broun-Pivet. Bonjour. Ravie de vous accueillir à ce micro d'RTL. Vous êtes donc candidate, on l'a compris, à présidente d'Assemblée nationale. Cette Assemblée, elle est prête à accueillir une femme ? Oui. Je crois que ça fait longtemps qu'elle est prête à accueillir une femme, mais que jamais les circonstances l'avaient permis, faute de députés et eux, élus. Et donc, je pense qu'effectivement, notre Assemblée est prête à élire une femme à sa présidence. Ma candidature n'est pas une candidature contre Richard Ferrand. J'apprécie beaucoup Richard, qui est un excellent président de groupe. Vous allez en voter pour lui, soyez derrière lui. Non, parce que je crois que ça n'est pas à la hauteur de notre mouvement et des aspirations des Français au renouvellement. J'ai fait une profession de foi qui regroupait tout mon projet. Et à la lecture des professions de foi des uns et des autres, j'ai vu que celle de Richard Ferrand, je l'ai lu ce matin, correspondait au projet que je souhaitais porter. Et j'ai estimé en toute conscience que, loin de devoir porter justement la division de notre groupe en multipliant les candidatures, que moi, ce qui m'importait, c'était ce projet, et que ce projet, nous pourrions l'incarner à travers la candidature et les propositions de Richard Ferrand. Personne ne m'a demandé de retirer ma candidature. Je n'ai eu aucun appel, ni du président de la République, ni du Premier ministre. Je n'ai subi aucune pression. Richard Ferrand, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de parcours. Il n'est pas à l'aune de la promesse macronienne de renouvellement de la politique. Tout à fait, c'est ce que je crois, effectivement. Ce projet, nous pourrions l'incarner à travers la candidature et les propositions de Richard Ferrand. Personne ne m'a demandé de retirer ma candidature. Personne ne m'a demandé de retirer ma candidature.